Yo les gens c'est FatMateKatRomanza, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la chaîne Une review qui était prévue, celle de Sergio Busquets version Team of the Season, je suis désolé pour l'heure à laquelle elle arrive Mais je n'avais pas du tout commencé le montage et j'ai fait ça en speed juste après le catastrophique Amiens-Paris-Saint-Germain Donc ça arrive assez tard, je m'en excuse, mais de toute façon là on va entamer les Tots Première Ligue à partir de demain Quand je dis demain c'est parce que là au moment où je commence il est 23h58 donc forcément tu connais, c'est encore vendredi Donc Sergio Busquets, Tots, ses stats cinémiques sont affichées, n'hésite pas à mettre sur pause pour bien les observer Au niveau de l'équipe c'est la même équipe que lors de la précédente review qui était celle de Jovinko Tots D'ailleurs si tu ne l'as pas vu n'hésite pas à aller la checker parce qu'elle vaut vraiment le coup Donc ce Busquets Team of the Season qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Je vais commencer en parlant de son prix, c'est un genre plutôt accessible 150 000 crédits sur Xbox, 170 000 crédits sur Playstation, 110 000 crédits sur PC Un joueur qui coûte assez, enfin un peu cher pour un joueur à 92 de général Parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est quand même un gros gène Qui peut être réutilisé pourquoi pas dans des SBC Parce que je pense qu'il y a le SBC Player of the Year et Young Player of the Year de la Ligue 1 Qui ne devraient pas tarder à arriver vu que les trophées NFP c'est la semaine prochaine Donc c'est comme l'année dernière je veux dire, on aura des SBC, donc un SBC sûrement pour Neymar Et Mbappé ou Aouar parce que je pense que ce sera Mbappé ou Aouar le jeune de l'année Mais là ce n'est pas le sujet, le sujet c'est Busquets Donc moi je l'ai eu sur le compte de Kieffer, je l'ai eu dans le SBC Tots Je n'avais pas forcément prévu de le tester Puis au final c'est vrai que j'avais quand même des demandes d'abonnés qui réclamaient une revue de Busquets C'est la première fois que je jouais avec un 6 lent cette année sur FIFA 18 C'est vrai que depuis FIFA 16 on va dire, c'est assez compliqué de jouer avec des joueurs lents Là on vous parle d'un joueur à 57 de vitesse Et c'est dommage parce que tu sens que le joueur est très bon Il a des points négatifs, donc la vitesse forcément 48 de vitesse, 68 d'accélération Par contre son 68 d'accélération tu ressens, quand tu remontes la balle avec lui Tu sens qu'il est quand même un peu plus speed que quand c'est pour se replacer ou pour revenir derrière Quand il s'agit de défendre sur un joueur Mais voilà c'est vrai que c'est assez compliqué de jouer avec des joueurs lents sur FIFA 18 D'année en année la vitesse sur fuite augmente et favorise les joueurs rapides Ce qui fait que les joueurs de ballon comme Busquets Parce que Busquets c'est probablement le meilleur 6 actuellement sur la planète foot En phase de possession Et tu ne peux malheureusement pas trop juger ce type de joueur dans les FIFA Ultimate Team Parce que le mode fuite n'est malheureusement pas fait pour ces joueurs là Après il a quand même des points positifs Donc le point le plus problématique c'est la vitesse Forcément Busquets qui est très très lent Et c'est assez handicapant Même si c'est un joueur que je l'ai vraiment joué en pointe basse C'est à dire c'était le seul 6 Après il y avait des gros relayers autour Le fait d'avoir Petit Evira qui court vite Et qui ratisse énormément Ça a beaucoup aidé parce que ça compense Mais voilà s'il y a des gens qui veulent le prendre Prenez des mecs rapides autour de lui Parce qu'il faut compenser son manque de vitesse Même si au niveau des points positifs Le placement fait partie C'est vrai qu'il est toujours très bien placé 96 en interception 90 en marquage 95 en tacle debout 89 en tacle glissé J'ai récupéré pas mal de ballons Même si c'était compliqué Physiquement il est aussi présent 85 en force 97 en endurance 84 en agressivité 1m89 Donc au niveau du domaine aérien Il est vraiment très bon Même si 73 en saut Et 76 en précision de la tête Tu prends énormément de ballons défensivement Sur les corners aussi Il était assez dangereux Malheureusement j'ai pas marqué J'ai tapé la barre transversale Avec lui La qualité de frappe 99 en positionnement 79 en finition 80 en puissance de frappe 71 en long shot 79 en pénalty Les long shots partent plutôt bien Mais la finition Malgré 79 Il m'a quand même raté des trucs Assez Assez bizarres devant Notamment un match Où il a la balle du 3-3 Juste à la fin Et il trouve le moyen De la mettre au dessus A bout portant Et la qualité de passe Parce que c'est quand même assez C'est pour ça qu'il est réputé 99 en passe courte 90 en passe longue 95 en vision de jeu Il ressort super bien Le ballon C'est à dire que tu lui donnes Un ballon galère Il va te le nettoyer Et il va relancer Très proprement 3 étoiles mauvais pied Ce qui lui permet Tout simplement De faire De faire des relances Propres Pied gauche Il a un pied gauche Plutôt intéressant Pour les relances Après il faudra pas non plus Comter sur lui Pour mettre des long shots Avec son pied gauche Mais il envoie des bons ballons Avec Et techniquement 81 en dribbling game Voilà ils l'ont pas respecté Ils l'ont pas respecté C'est un monstre techniquement Bousquet Et le voir avec un 63 en agilité Un 81 en dribbling game On comprend mieux Bah voilà on comprend que FIFA Ultimate Team N'est pas forcément consacré A ce type de joueur Donc je ne vous le recommande pas trop Parce que voilà C'est pas un joueur Avec lequel vous allez briller Après si vous aimez le ballon Vous aimez la possession Etc Y'a aucun problème Mais malheureusement Ce FIFA Ultimate Team 18 Ne favorise pas du tout Ce type de joueur Donc je vous le déconseille Après si vous voulez tester Et vous faire un kiff N'hésitez pas Si vous êtes fan du Barça Ou même fan de Bousquet N'hésitez vraiment pas à le tester Parce que c'est toujours sympathique Ça change Mais c'est assez compliqué De jouer avec ce type de joueur Cette année C'était 24h30HD Pour la revue de Sergio Busquets Version Team of the Season Si cette revue t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis A tout le monde Demain En revue de Koun Agouero Tots Et de Matic Tots On commence le samedi Avec deux petites revues Première Ligue Et ensuite on continuera Dans le week-end Je pense qu'il y a Bobby Firmino Il y a Mané Il y a Son Il y a vraiment des joueurs Sympathiques à faire Donc ça arrivera Dans le week-end Ou même tout au long De la semaine Parce que l'avantage De cette semaine C'est qu'il y a énormément de pont Et je suis en week-end A partir de lundi soir Oui je ne travaille que lundi C'était Fatma80HD Je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Ciao Et passez une bonne nuit